Cette partie d'émission vous est présentée par LKQ, le leader mondial en recyclage automobile et pièces similaires. LKQ, on est bien de service. Nous sommes présentement chez LKQ et je suis en compagnie de Jean-Pascal Couture. Salut Jean-Pascal. Salut, salut. Alors Jean-Pascal, nous sommes présentement dans le département de libre-service et tu vas m'expliquer qu'est-ce que le département de libre-service. C'est un service qui s'adresse à tout le monde, autant que monsieur ou madame ou quelqu'un qui aime taponner, réparer sa voiture pour économiser beaucoup de sous. Dans le fond, on a à peu près 1300 véhicules dans le parc. On fait une rotation de 200 véhicules par semaine. Comme cet exemple, il y a risque que le gros vendeur, c'est les devants de voiture, exemple. Même si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu peux l'avoir demain. Parce que tu gardes des voitures de quelle année à quelle année en revient? Bien, c'est dix ans et moins. Ils feront pas mal de 2010 et moins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'avoir un inventaire de tous les véhicules sur le terrain. Je suis capable de dire, mettons, je cherche un Cavalier 88. Je peux être capable de dire, j'en ai six dans la courge, encore là, 2009. Oui, j'en ai trois dans la courge. Je suis capable de tout te dire ça. Puis c'est ça, comme tu as dit, le monde vient de démarcher les pièces. Puis c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Parce que je vois, évidemment, au nombre de véhicules que tu as, donc on doit... Si on a besoin d'une pièce, puis le véhicule n'est pas là ou n'a pas la pièce, on peut aller voir, puis on voit que ça change très rapidement. Oui. Les gens viennent chercher quoi environ, comme genre de pièce? Bien, je te dis, ça peut partir d'une poignée de porte extérieure à un moteur ou un différentiel. C'est vraiment de tout, de tout. Ce qui est plaisant sur un libre-service, c'est que les petites pièces que, mettons, les grosses compagnies ne démancheront pas par rapport au prix qu'ils doivent faire pour pouvoir mettre des pièces en inventaire. Et si toutes les pièces accessibles, tu peux démancher un petit bouton de porte que tu n'auras pas ailleurs, comme tu peux démancher n'importe quoi. Fait que tu peux tout avoir, là, soit une bonne licence, n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant pour le monde. Donc, il faut venir voir, il faut taponner un peu. Vous n'avez pas de mécanicien sur place pour les gens. Donc, les gens démontrent eux-mêmes les pièces, ça, c'est bien important. Oui, puis dans le fond, les commis qui travaillent ici ont quand même une petite formation. Le client qui n'est pas habitué, qui a des difficultés, peut venir nous voir au bureau. Puis, on nous pose la question, on peut lui dire, bien oui, telle chose, il te reste telle affaire à démancher. On peut quand même guider la personne lors de ce... lorsqu'il démanche ses pièces. Absolument. Et il faut qu'il apporte ses outils, ses propres outils. Oui, ses propres outils, oui. Parce qu'évidemment, ça ne finirait plus. Non, c'est ça. Mais on prête quand même des chariots pour aider à transporter les pièces, les outils. Donc, c'est quand même assez intéressant sur ce côté-là. Et lorsqu'on arrive dans des pièces, justement, plus lourdes et tout ça, est-ce que... comment ça fonctionne au niveau des prix? Bien, nous, on a des prix fixes. Si on parle d'un moteur, ce qui est plaisant, c'est 160 $, exemple, un moteur, c'est tous les moteurs. On ne peut pas dire que c'est une Jaguar, on va la vendre plus chère que, mettons, un Civic. C'est le même prix pour toutes les pièces. Ça fait que c'est ça, le client n'a pas de surprise en sortant. Il sait qu'est-ce que ça va coûter, puis ça ne changera pas. Ça, c'est vraiment le fun. Et évidemment, on prend la pièce, puis on vit avec. Donc, on la démange et on s'en va avec, et c'est terminé. C'est ça. Bien, presque. Ce qu'on le fait, on donne quand même une garantie de 7 jours. Ah oui? Ça fait que si la pièce est défectueuse ou ne fit pas, il peut revenir, puis on peut lui changer ça contre une autre pièce, ou on peut lui offrir un crédit pour d'autres achats qui sont bons en tout temps. Ça fait que la personne, même si ça ne fonctionne pas, ou que le projet change, ou que peu importe la raison, il peut venir chercher d'autres pièces en tout temps. Donc, restez vigilants. Et en terminant, les plus demandés, genre dans les pièces... Les Civic. Les Honda Civic. On s'entend que c'est la voiture commande pour les personnes les plus jeunes, puis c'est vraiment le gros vendeur. Les Honda, c'est vraiment... Quand vous le voyez apparaître sur le site... Tout de suite. Il faut venir tout de suite. Oui, oui, comme je dirais, entraîne la Cura RSX. Je pense que ça a pris une demi-journée, puis il n'y avait plus rien dessus. C'était vie dévisée. Jean-Pascal, en terminant, si les gens veulent venir démonter une pièce, il y a un processus à faire qui pourrait leur faire sauver du temps. Oui, avant de venir, il est possible d'aller sur le site de LKQ. Toutes les voitures qui sont sur le terrain, c'est possible de questionner l'inventaire. Donc, si tu cherches un RAV4, puis tu as un RAV4, il faut savoir la quantité exacte qu'on a pour chaque modèle de véhicule. Aussi, si tu veux aussi nous suivre, tu peux aller sur le site de Facebook LKQ en faisant une demande d'amis. Chaque véhicule qui est rentré sur le terrain, à chaque jour, on prend les photos. Ça fait que c'est possible de suivre chaque journée, quel nouveau véhicule qui rentre, puis à ta jour à chaque fois. Ça fait qu'avant de monter, tu es capable de voir au moins les pièces qui peuvent rester, puis quel véhicule qu'on a sur le terrain. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.